bonjour à tous comment ça va j'espère que vous allez bien que la semaine démarre très bien pour vous et que la semaine passée s'est bien déroulée je voudrais juste refaire un point par rapport à ce que j'ai proposé si ça vous a aidé si ça vous aide concernant l'accueil de ce que vous ressentez dans vos émotions dans pas que les émotions d'ailleurs dans vos ressentis corporels et les émotions que cela peut générer pour moi ça va dans trois en trois temps ça commence d'abord parce qu'il arrive dans notre cerveau donc ce qu'on va penser ce qu'on peut projeter mais pas que ce qu'on pense je pense qu'il ya aussi d'autres infos qui arrivent ce que ça génère en nous et du coup ce qui est manifesté parfois ça arrive d'un autre dans notre biais où ça commence plutôt par une sensation corporelle qui attise une pensée etc etc bref pour peut-être que je fasse un jour une vidéo pour éclaircir tous ces points en tout cas ce que je voudrais partager aujourd'hui là dans l'introduction de cette vidéo en ce lundi est ce que moi je suis en train d'expérimenter de voir par rapport à tout ça aussi parce que ce que j'apprends aussi tout le temps je réfléchis beaucoup je suis vraiment question beaucoup de choses mais je m'aperçois qu'en écoutant aussi ses ressentis ça peut être le désir ça peut être la peur ça peut être la colère ça peut être voilà tous les élans les élans moteur en fait qui peuvent va susciter un mouvement en fait dans le corps j'essaie de trouver la bonne formule pour le dire comment je peux dire ça on me dit qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête je trouvais pas les mots donc je suis partie en guidance ça me dit il n'y a pas besoin de se prendre la tête on dit et que tout ce que vous vivez est là pour une juste cause ok et on en fait quoi tout ça du coup parce que prenez comptant les expériences que l'on vous donne elles passent mais ce n'est pas la peine de vous y attacher ça invite au moment présent je pense aussi ça invite à lâcher prise sur ce qu'on pense qu'ils devraient être et en même temps c'est juste de suivre quand même sa ligne directrice moi j'entends qu'il ya quand même l'idée que plein de personnes ont quand même des objectifs ont quand même des valeurs ont quand même une expérience ont quand même un recul sur beaucoup beaucoup de choses dans leur vie est ce qu'ils perçoivent autour d'eux et si on me dit qu'en fait la perfection n'a pas besoin en fait de la de la chercher en attendant des autres mais plutôt vous en restant aligné à vous vos propres votre propre bulle en fait votre sphère de vie vous vous guide tu vois je vois comme un un électron comme ça du 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 ou une bulle qui 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 flotte mais en même temps qui a aussi tout un chemin et qui rencontre en fait les événements opportun à chaque croisement à chaque rendez-vous il ya vraiment comme des points clés des points déterminants en fait tu vois il ya comme un il ya des balises en fait et si tu passes pas les balises tu vas repasser par un autre chemin qui te remettra une circonstance qui te permettra de poser une balise c'est un peu comme si tu étais invité là j'ai l'impression à suivre à suivre ton trajet de connaissances et s'il ya des choses que tu ne comprends pas tout de suite ou que tu as envie encore d'expérimenter de revisiter tu peux c'est ok avec ça mais souviens toi bien qu'il y aura un moment donné dans ton circuit des événements qui te ramèneront sur cette balise où tu as laissé quelque chose ou que tu n'as pas saisie c'est comme un on nous invite à la circonspect circonspection on nous invite à avoir du discernement de la clarté sur ce sur ce qu'on fait sur nos choix en fait on sait que chaque choix chaque direction chaque engagement va forcément découler bah et engendrer autre chose ou engendrer en tout cas tout ce qui peut gravir avec cette information là alors tout ce qui va gravir dans cette information là on va avoir par exemple à partir d'un mot on a une énergie on a ce que l'on sait de ce mot on a le potentiel existant de ce mot on a toutes les couches qui ont été aussi ajoutées à ce mot on a le savoir que l'on a de ce mot mais on a pas encore la connaissance complète de ce que représente vraiment le coeur de ce mot donc du coup j'écris moi là quand je dis mot c'est m o t s un mot ok un terme bien précis qui définit un choix d'action qui est qui est vraiment très propre à chacun même si un mot a plus ou moins quand même les mêmes connotations de compréhension de façon générale pour tous mais c'est pas le cas pour tous en fait et je m'inclus dedans c'est pour ça que je tiens à préciser ça quand même parce que du coup même dans les mots et dans les dialogues il y a il y a beaucoup d'interprétations possibles donc voilà il y a quand même ça et en fait ce que ça me dit c'est que c'est que ce que l'on croit avoir appris et évidemment on a appris des choses tout à fait mais c'est pas forcément la vérité de ce mot et on me dit que sur le sentier il y a des choses qui vont être encore affinées qui vont encore être agrémentées ou dévoilées aussi parce que des fois il y a des choses qui sont un peu comme mis comment on dit quand on on arrondit les angles entre guillemets là c'est comme si il y a des fois il y a des choses qu'on met là où il faut pas et des choses où on met pas là où il faudrait mettre je sais pas si je suis claire oh my god il y a des fois il y a des situations où on a tendance à vouloir arrondir les angles où en fait il ne faut pas le faire c'est ce que j'entends et il y a des fois où en fait on doit mettre plus de dureté plus de fermeté dans certaines situations pour proposer un cadre en fait proposer une limite et ce cadre doit être déterminé par vous par vos actions mais pas que pas que il y a vos actions il y a vos valeurs il y a vos expériences c'est un sacré mélange de plein de choses on me dit n'ayez pas peur de remettre en question les choses que vous connaissez déjà parce que c'est derrière ça que vous allez encore apprendre encore explorer encore aller plus loin moi du coup ça me fait rebondir sur des situations du passé moi quand je me fie à ça je me dis ok bah du coup si j'ai encore des choses à apprendre sur quelque chose qui me semble acquis je vais retourner dans le passé pour aller voir si j'ai pas des choses que je peux aller encore comprendre et donc je peux me confronter à retourner vers des personnes qui à un moment donné m'ont m'ont permis d'apprendre ou pas des fois on comprend pas non plus il n'y a pas tout à comprendre aussi moi je pense que c'est important de le comprendre j'aime bien essayer de comprendre tout si ça se trouve je suis toujours à côté de la plaque mais quand même je m'engage à rester dans mes dans mes engagements tu vois de vidéos et de et des messages et des infos qui arrivent parce que j'ai plein de trucs qui arrivent et il faut que je les transmette et je sais pas de quelle manière donc du coup je suis là je vous transmets ce qu'il peut de façon la plus fluide possible même si les mots sont pas forcément exactement ce qu'ils devraient être je ne sais pas mais on parlait des allusions il y a 15 jours et vu que le message c'est plutôt un message d'ordre général bon voilà pour l'introduction je pense que déjà il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui peuvent déjà parler à bon nombre d'entre vous concernant les prises de décision et la fuite en avant mais ça peut être aussi oser aller vers l'avenir aussi parce que des fois en fait je pense que là moi ça me ramène beaucoup à ça le signe du cancer c'est quand même énormément la mémoire en fait énormément la mémoire le passé le foyer donc en fait tout ce que on engramme comme connaissance par rapport à notre parcours c'est pas que au signe astrologique du cancer je veux pas enfermer dans les boîtes c'est juste une possibilité de connaissance par des traits de personnalité d'un point de vue astrologique qui sont bien évidemment communs à tous on a tous du cancer on a tous du lion on a tous du taureau on a tous du lion voilà on les a tous en fait on les on les perçoit tous on les on les voit tous on les projette aussi voilà et là moi dans ce que du coup j'ai envie de partager c'est que il y a beaucoup la notion pour moi là dans l'instant de de passer c'est quoi qu'on ramène qui refait retour comme ça moi j'ai besoin de cartes là je crois pour éclaircir parce que sinon j'ai peur que la vidéo j'ai pas peur mais je voudrais éviter qu'elle dure 20 plombes pour donc on va demander un message pour la guidance générale elles veulent pas d'habitude les cartes sautent donc en fait je crois qu'il va falloir que je continue de parler ok parce que des fois j'ai l'impression que je vais manquer de quelque chose donc du coup je vais chercher dans les cartes fuite en avant en tout cas c'est pas l'oracle de ligne qui va me raconter quelque chose on a bien on a bien l'idée d'une naissance on a la beauté on l'a eu la semaine passée je crois celle-ci avec l'énergie du 40 qui pour moi représente énormément la fondation la stabilité l'assurance les engagements c'est quoi les valeurs que je porte que je sème que j'ancre dans cette terre et que j'incarne au plus près au plus juste au plus fort on a encore une histoire de pourparler ici avec l'énergie martiale j'ai l'impression qu'il y a un conflit qu'est-ce qu'on veut nous dire il y a la fin d'une lutte il y a la fin de quelque chose en lien avec la stabilité matérielle avec la stabilité émotionnelle je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parfois se laisser emmener manipuler soi-même parfois par nos propres croyances nos propres démons intérieurs comme on pourrait dire pour nommer les choses un démon intérieur pour moi ça me parle de peur ça me parle de ce qu'on est ce qu'on est sûr à 100% de savoir c'est pas forcément parce qu'on est sûr à 100% de savoir que c'est forcément un démon d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que des fois on est pris dans une certitude une croyance qu'on va défendre dur comme fer et du coup des fois je me demande si c'est la bonne direction en tout cas là il y a l'idée d'une lutte oh là là il y a le vol la perte de quelque chose donc en fait vigilance moi on me dit la vigilance cette semaine par rapport à ce que vous avez réussi à bâtir à construire par rapport à un passé qui a été remuant en bousculant vous avez tous toutes plus ou moins récemment j'ai l'impression traversé des choses assez lourdes assez difficiles et ça vous a aussi permis grâce à votre capacité d'introspection de recul d'honorer en fait cette part de vous de la nourrir de la cultiver avec tout ce que vous avez appris comme clé de connaissance qui est essentiel pour vous pour votre coeur quand je dis pour vous c'est pas pour la personnalité c'est pour votre coeur c'est vraiment votre âme qui veut quelque chose quoi enfin qui veut l'âme elle veut pas forcément elle vous invite à aller vers une direction mais elle peut souffrir effectivement de de certaines choses et ici pour moi il y a vraiment l'idée d'une lutte il y a un combat à tenir c'est à dire qu'il faut garder le cap sur la hauteur et éviter de tomber en fait dans les dans les ragots dans les turbulences dans les conflits alors des fois il y a besoin de rentrer en conflit aussi pour certaines situations ici moi ça me dit que en fait si vous rentrez là dedans clairement vous allez y laisser des plumes surtout vous allez y perdre de l'énergie en fait du temps de l'énergie tu vois il y a un vol une perte donc c'est c'est quand même voilà pour moi il y a il y a quelque chose que vous avez bâti qui est hyper beau qui est peut-être fragile et pourtant c'est dans cette vulnérabilité là que en fait vous vous déployez vous avez aussi une force de défendre en fait ce que vous vous avez construit c'est comme s'il y avait une capacité de résilience en fait qui s'est manifestée et au jour d'aujourd'hui certains vont vous la voler vont vouloir essayer de de vous ramener en fait à quelque chose du passé et on vous dit attention attention ne tombez pas dans les vieux schémas parce que vous êtes en train vous là de vous de vous nettoyer de vous libérer d'emprise du passé donc ça parle des tentations aussi les tentations c'est la facilité de retomber dans ce qu'on connait parfois aussi dans les relations qu'on connait bien vous voyez tout ça ici vous êtes invité à faire perdurer et à encore renforcer tout le travail que vous avez mis à l'oeuvre en fait dans votre constance et votre persévérance en votre vie cette semaine en la vigilance il va peut-être y avoir des challenges comme ça quand je dis cette semaine ça peut être au moment où vous écoutez la vidéo ça peut parler à la personne en ce moment là aussi mais voilà on a l'étoile de l'homme donc voyez là pour moi on parlait du 40 mais c'est clair mais c'est clair mais c'est tellement ça on parlait d'une stabilité d'un foyer d'un cadre d'une posture à avoir à garder parce que parfois vous vous perdez dans des schémas liés à votre passé et aujourd'hui on vous dit arrêtez de gaspiller votre temps votre énergie à vous justifier à vous prouver des choses à tomber en fait dans des des choses qui vous font perdre la tête entre guillemets et l'étoile de l'homme pour moi elle indique clairement qu'il y a une posture de don de soi mais pas que c'est aussi pour moi ça me parle de l'empereur l'empereur c'est pas que du don de soi en mode tu es cuit les oiseaux parce que souvent on me voit comme ça dans les vidéos dans la vie de tous les jours pas comme je vous le montre non plus je suis toujours dans la guidance avec les messages mais c'est vrai qu'il y a quand même pour moi dans l'énergie de l'empereur c'est une force une constante pas seulement dans les actions mais dans la présence et parfois ça demande une sacrée assise une sacrée une force en fait une force une énergie vitale de de maintenir le cap de maintenir le cap c'est drôle parce qu'aussi moi ce qui m'inspire là sur cette carte c'est l'oracle de Béline que j'utilise aujourd'hui c'est que en fait on a on a l'étoile de David et en fait la couleur elle est partagée en fait il y a un côté doré et un côté violet moi ça m'évoque vraiment l'idée que parce qu'il y a aussi le chiffre 2 que par nos différences par ce que nous vivons dans notre quotidien dans les interactions nous accomplissons quelque chose qui est plus grand plus doué que ce que nous nous pensons croire c'est pour ça qu'en fait on est quand même invité à garder le cap sur ce que chacun est sur chacun comment je peux dire sur chacun l'énergie qui est bien distincte et définie à chacun qui est évolutive en plus de ça mais il y a quand même une émanation par rapport à un vécu par rapport à des mémoires qui vont très très loin dans les énergies de chaque personne et ici ça me dit que par la rencontre du 2 qui peut être très duel effectivement on est des êtres incarnés à partir du moment où on est venu s'incarner sur terre on est venu expérimenter le chaos on est venu expérimenter dans la forme dans l'espace dans le temps ce que représente la dualité donc effectivement c'est difficile effectivement c'est c'est bousculant effectivement il y a des fois on se fait des fois on se fait aplatir parce que parce qu'on n'a pas tout le savoir on n'a pas toutes les connaissances on n'a pas encore toutes les clés de connaissance pour pouvoir y faire face et même des fois c'est même ça de reconnaître que des fois il y a des vents qui nous balayent qui nous aplatissent à ras du sol parce que des fois il y a des ras de marée qui doivent se faire ça aussi ça fait partie du circuit et des bas de lise et là ce qu'on me dit c'est que dans l'expérience de la dualité vous vous êtes en train de vous renforcer vous êtes en train de vous solidifier avec plus d'assurance avec une autre richesse une beauté intérieure ça ne veut pas forcément dire que qu'on en fait l'étalage ou qu'on en alors oui pour moi ça l'est je pense que c'est ce qui nous est demandé sur notre plan d'âme là c'est Priscida qui parle effectivement c'est que ma vision je pense qu'on est appelé à émettre et en tout cas à transformer toutes nos blessures en lumière et que du coup on est censé pour moi être dans notre plein pouvoir de manifestation quand on exprime cette beauté qui passe par tout ce qui nous habite et ici l'étoile de l'homme pour moi elle me parle vraiment de posture de force de courage là on a on a passé la nouvelle lune dans le signe du lion donc le lion c'est aussi la force l'engagement pour moi c'est la foi la foi la persévérance moi je vois le lion le jar astafari ça me fait vraiment penser qu'il tient dans la symbolique qui tient son drapeau sur le tarot de Marseille la signification d'un empereur il tient aussi un bâton et un bâton avec on pourrait le définir comme un sceptre mais en fait au bout de ce bâton il y a une sphère une sphère qui représente quoi ? une graine une semence ça peut être aussi la symbolique de la terre ça peut être la symbolique des planètes il y a l'idée du cercle il y a l'idée de la roue il y a l'idée d'un ensemble il y a l'idée d'une unité il y a aussi l'idée d'une connaissance de cette unité qui passe pour moi dans cette dualité là qui passe par cette dualité là et ici pour moi on me dit attention alors soit il y a une part de vous qui lutte contre contre soi-même et qui engendre beaucoup de souffrance et de conflit soit ça peut être une lutte vis-à-vis du monde extérieur qui peut aussi engendrer de la souffrance et des conflits soit vous êtes parfois livré à vous-même face à à tout le chaos ambiant et vous vous gardez ce cap avec votre force et votre courage c'est un tirage très fort je trouve pour cette semaine il y a des challenges là vraiment on nous invite à passer à l'action à prendre de la hauteur sur les situations qu'on pense voir comme difficile difficile on a la clé tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités tout est dit enfin tout est dit effectivement il y a des luttes qui passent par la souffrance des prises de conscience aussi beaucoup en tout cas pour moi c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas par le chemin le plus facile qu'on va détenir les clés les clés de notre libération et de nos valeurs et de nos engagements c'est souvent par par des moments où en fait vous vous heurtez à des difficultés et c'est à vous là de cuiser dans vos forces je vais lire le message du petit livre la conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté elle met en évidence la leçon le sens contenu dans ce qui se passe pour vous c'est alors que la prise de conscience infuse en vous dès cet instant une page de votre scénario se tourne vous rendant plus apte à passer à autre chose comme par enchantement vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage on parlait des balises et du sentier au début vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez servez-vous de vos clés voilà mais là c'est tellement là je le sens c'est dans mon ventre c'est arrivé comme ça c'est comme si on vous invite à encore à jaillir là pour moi c'est ça ça m'a fait cette sensation il y a une pulsation qui vient d'en bas qui veut sortir il y a encore des choses à s'autoriser en fait à choisir pour vous vous déployer faites-vous confiance et vraiment vous êtes encouragé à aller de l'avant quant à l'avenir à bâtir ce que vous souhaitez action vous butez sur un problème déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous puis décider d'accomplir un acte intéressant j'ai l'image moi de noter sur une feuille une situation particulière parfois cette situation on a besoin de comprendre au bout de certains temps alors des fois on a des déclics qui peuvent se faire très rapidement dans la journée paf on peut avoir mais des fois on revient dessus si du coup vous avez des fonctionnements un peu comme moi vous revenez dessus là moi je vous invite sur une feuille à garder dans une colonne ce que vous avez déjà noté ce que vous avez déjà comme récolté comme information par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise vous aimeriez retrouver des solutions face à ce problème là si c'est un problème et revenir dessus ou le relire et voilà voir peut-être tous les jours qu'est-ce que cette situation comment est-ce que cette situation vous l'avez vécue est-ce que vous l'avez revécue et si c'est le cas de quelle manière et comment vous pouvez voilà est-ce que ça peut vous inspirer et du coup peut-être que en suivant une trame admettons pour cette semaine ça pourrait vous éclaircir sur un comportement c'est l'idée qui m'use amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive que ce soit pour des situations des faits matériels ou des malaises corporelles bon bah c'est ce que je venais de dire demandez à vos intuitions de révéler le sens caché des choses donc vous pouvez poser l'intention et demander à révéler les choses voilà vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité et bah voilà je crois qu'il y a il y a un beau challenge à voir cette semaine à voir encore au-delà de au-delà de au-delà on est plus seulement dans les émotions et dans nos ressentis on est dans l'appel là d'établir c'est comme une grande carte routière là tu vois il y a comme un plan et en fait il y a des choses qu'il faut bâtir il y a des choses qu'il va falloir poser il y a des bases en fait qu'il faut mettre parce que sinon ça part trop dans tous les sens et ici il y a une trame voilà mais c'est marrant parce qu'en fait moi là j'ai l'image vous voyez la carte routière je vois la carte routière genre admettons il y a 4 balises c'est un exemple et en fait les 4 balises elles bougent toutes en fait en même temps que vous vous expérimentez des choses donc en fait elles sont toutes en train de bouger au fur et à mesure vous voyez ce que je veux dire elles avancent quand même en fait dans le temps mais il y a et il y a aussi d'autres circonstances qui sont manifestées d'une autre manière mais toujours un peu pareil selon ce que vous avez envie de revoir ou de comprendre ou en tout cas que vous avez peut-être du mal aussi à lâcher ça peut arriver ça aussi donc voilà tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités prenez bien conscience que vous avez les facultés de changer des croyances de changer des comportements je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts ça peut des fois des prises de conscience ça peut aller très vite mais après c'est dans la continuité la persévérance et l'assiduité des choses que vous verrez que vous allez avoir une posture beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée par rapport à ce que vous avez intégré voilà j'espère que c'est clair pour vous que j'ai été suffisamment explicite dans mes mots pour que les messages puissent être compris de toute façon je sais que ça fonctionne autrement enfin pour moi c'est ma réalité c'est comme ça que ça marche quoi que je dise en fait les choses se font quand même c'est une ça me saoule on a je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités chacun de nous est un être unique fait de blanc et de noir de bon et de mauvais le premier pas de tout processus de transformation à commencer par la restauration de l'estime de soi consiste à apprendre à s'aimer comme on est pas tellement à vouloir changer les choses c'est peut-être pour ça qu'il y a des fois on est en lutte constante avec avec ce qu'on pense qui ne devrait pas être en fait on a souvent eu dans notre éducation des jugements de valeur par rapport à nos comportements à ce qu'on pense à ce qu'on voudrait dire à plein de choses j'ai un exemple qui me vient étant petite quand moi des fois ma mère me dit tu dis bonjour je disais bonjour parce que du coup elle me disait de dire bonjour mais c'est vrai que des fois tu pourrais faire un bisou quand même mais des fois j'avais pas envie moi de faire un bisou je disais juste bonjour et c'était déjà ça allait tu vois et du coup ça me parle vraiment de ce qu'on a pu penser qu'il fallait être qui a pu nous perdre aussi dans un tas de mélanges de croyances qui nous limitent en fait dans notre réel potentiel d'être alors je dis pas qu'il faut pas être poli évidemment il y a des nuances à tout c'est vraiment pour donner un éclairage par rapport à ça à ce qu'on à ce qu'on inculque comme valeur à nos enfants à ce qu'on applique nous même et en fait est-ce qu'on se rend compte de de la l'étendue de ce que peut représenter un comportement il y a des comportements qu'en fait on applique à certaines personnes mais il y en a où il vaut mieux pas en fait je suis partie loin là j'ai l'impression dans cette guidance du lundi voilà voilà je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités allez une dernière carte avec l'oracle des anges gardiens clôturer le message de ce lundi on a une prière cher ange gardien que vous puissiez l'appeler ange lumière soleil lune mer énergie divine dieu ce que vous voulez aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin ça peut s'adresser à votre âme en fait aussi tout simplement aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi aide-moi à accroître mon véritable potentiel merci voilà 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 puissent ces messages vous aider comme il se doit et je vous souhaite une merveilleuse semaine merci à tous de m'avoir écouté ça m'a fait super plaisir de faire cette lecture assez j'ai pas tout compris moi non plus si un peu mais voilà après je le sais qu'il y a des fois des messages qui vont je pense qu'ils vont être éclairants et déterminants dans la continuité de cette semaine affaire à suivre voilà je vous souhaite une très belle semaine prenez bien soin de vous et portez-vous à merveille bye bye merci à tous